Bonjour, je m'appelle Katja Diehl et en fait, je devrais être à vous personnellement devant vous. Peu importe, je ne peux pas réaliser ça pour moi pour moi et je m'en remercie. Un grand merci auprès des organisateurs que ça a été rendu possible. Et bien spontanément de trouver un substitut, c'est un peu idiot, mais on a trouvé un bon substitut, une personne tout à fait haut de gamme, qui est riche en inspirations en matière de mobilité, qui fait partie de mon podcast. Docteur Elisabeth Zaukman, on s'était rencontrés, on s'est échangés, afin que vous puissiez prendre un avant-goût de ce qui nous fait bouger et mousser, et j'espère que bientôt je serai des ventes présentielles. Katja Diehl, mieux connue que Sheet Wise Mobility, aux autocorrections, hashtag que tu as déterminé. C'est très très bien qu'on puisse s'entretenir toutes les deux, et malheureusement tu ne peux pas tenir ta conférence. Je crois que c'est assez positif. Combien d'expertise tu thésaurises dans ce domaine de la mobilité et de sa gestion ? Et bien quel est le thème le plus important, ou que faut-il faire afin qu'on puisse atteindre cette mobilité ? Et bien c'est ce que tu avais dit dans ta propre scientificité, de regarder les besoins des humains. La mobilité la crée, mais aussi donc opter pour certaines formes de mobilité. Donc mon hashtag autocorrections ne veut pas dire que les autos soient négatifs, parce que je parle ici de voitures dans un jour de mois en acronyme germanique, et que certaines personnes n'ont pas vraiment l'embarque du choix. Certaines aspirations de mobilité, je ne peux les remplir que si je pilote une voiture. Les personnes qui veulent piloter une voiture à tout prix, je ne pourrais pas les mouvoir d'abandonner la voiture. Mais j'aimerais interpeller ceux qui prennent le volant avec une certaine frustration, ou avec une mauvaise conscience, et qui ne peuvent pas surmonter sans voiture leur vie quotidienne, parce qu'ils veulent accompagner leurs enfants voiture à l'école. Et si on voit, eh bien, on a besoin de l'embarras du choix, la liberté du choix. Oui, bien sûr, la mobilité donne de grands problèmes aux humains, et ils doivent être automobiles pour être mobiles et pour sustenter à leur vie, parce que l'infrastructure lacunaire le veut ainsi chez nous. Mais il y a des humains qui sont aussi automobiles parce qu'ils n'ont pas encore réfléchi s'il n'y aurait pas une variante ou une alternative et combien de frais ils doivent donc prendre en charge, pas seulement de façon monétaire, mais surtout en matière de temporalité. Oui, on a besoin d'un nouveau canon de valeur et aussi de statut. Donc, la voiture est un statut de presté. Je suis arrivé en voiture et on voit quelle est la personne qui pilote la voiture. Je crois qu'on a besoin d'une nouvelle culture symbolique pour la temporalité, pour la santé, pour des choses comme des loisirs. Par exemple, les 40 heures que nous avons en présentiel, bon, qui a été relativisé par la COVID-19, mais donc qu'on a toujours, donc, manifestement l'heure de 40 heures. Et c'est positif si on se rend compte, mais certaines choses, on peut aussi les faire en duplex ou en vidéoconférence. Donc, je ressens les choses comme toi parce que hier, par exemple, je suis donc venu de l'Allemagne du Sud, à Hambourg, auprès de mes parents, et j'ai regardé un film, j'ai bouquiné un tout petit peu, j'ai discuté avec d'autres personnes. Bref, j'ai donc savouré mon temps pendant ces quelques heures entre l'Allemagne du Sud et l'Allemagne du Nord. Et en parallèle, on était à l'autoroute qui était en partie bouchée ou en tout cas qui avait une circulation extrêmement dense. Quand tu pilotes, tu ne fais que piloter une voiture et ça, au fond, c'est dommage pour le temps. Et certaines personnes n'ont pas d'alternative à la voiture, mais je sais que certaines personnes, et samedi je l'ai rencontré, eh bien, prennent l'avion au sein de l'Allemagne. Et cela n'a rien à bout du tout avec le temps parce que beaucoup de correspondances ferroviaires, eh bien, sont tout à fait plus rapides qu'avec les avions. Si donc tu penses comment les avions penches sont chronophages. Donc, ils font une nouvelle attitude à l'égard de la temporalité. Il faudrait au fond un nouveau contrat social. Il y a la crise climatique, il y a aussi une nouvelle définition de la prospérité. Il nous faut donc un nouveau contrat, un contrat de temps, un contrat social, un contrat de mobilité sociale. Le thème des symboles de statut, c'est très important. La question de prestige en biologie a été faite à travers le principe du handicap. Et c'est un nom tout à fait vocateur parce qu'un symbole de statut est toujours en quelque sorte une béquille. Ce n'est jamais la jambe naturelle, symboliquement parlant. Dès qu'on a pigé cela, on est en train de se libérer de cette titelle du symbole d'un grand statut ou du prestige. C'était cool. Maundi de cette semaine, j'étais auprès des vacances du Shering. Le ministre du Bad Wurtemberg de la circulation a présenté cela. Les auto-écoles qui travaillent avec des spécialistes de covoiturage au sein de l'enseignement pratique ont fait du covoiturage. Comment je peux aussi renforcer la mobilité électrique ? Donc, les personnes qui acquièrent un permis de conduite se font confronter pendant l'auto-école qu'il y a d'autres fonds de mobilité. Et la mobilité n'exige pas la possession d'une voiture. Par exemple, il y a un champogne du covoiturage. Et là, on a donc une autre conception tout à fait pragmatique par rapport à la mobilité. Il disait, eh bien, je peux aussi, quand je fais du covoiturage ou si je partage plus de voitures, je peux prendre une voiture que je trouve cool ou quelqu'un prend soin de ma voiture quand je n'en ai pas besoin. Donc, c'était très rafraîchissant, si bien que cela, à travers la voiture, on peut donc démontrer qu'il y a d'autres mobilités et on peut se définir dans sa propre subjectivité avec ou sans voiture. Et que la voiture n'est en tout cas plus consubstantielle d'un statut ou d'un symbole, voire d'un prestige. Et que dans les auto-écoles, on parle de covoiturage, etc., et d'écologie. Cela, c'est quelque chose de nouveau en Allemagne et je pense que c'est au début d'un changement paradigmatique, une nouvelle lecture posée sur la mobilité. Et je me suis dit, il y a quand même pas mal de choses qui se passent dans notre société. Très bien. Donc, il faut baisser les barrières ou plutôt les supprimer. Donc, si je mets à contribution quelque chose de nouveau, si je reconnais la matrice organisationnelle, je deviendrai récidiviste et je ratisserai cela au large, peut-être. Et pour beaucoup de personnes qui grandissent de façon traditionnelle, c'est une barrière. Et bien, comment puis-je sortir de la pénombre de la dictature de la voiture pour pénétrer sur le parvis de nouvelles options et que je peux par la suite intégrer dans mon répertoire comportemental ? Alors, je le fais puisque cela deviendra naturel. Je crois que c'est cette légèreté, ce ludisme en quelque sorte. Lulis, bien sûr, avec un soldé qui donc est propagé par le ralentissement et par la mobilité douce, qu'il convient donc de statuer une nouvelle image. Honnêtement, on réfléchit quant à la mobilité, mais où on reconnaît que c'est la première option pour sauter le pas et pour changer la réalité et qu'on n'a pas besoin d'une voiture pour être mobile. Tout à fait d'acteurs. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. J'espère que je vais vous voir en présentiel. Merci. C'était Katia Guillen interrogée par une actrice. Elle ne peut pas être des nôtres comme c'était planifié, mais l'autre personne dans cet entretien que vous avez entendu, elle est bien. C'est Elisabeth Obertshock. Elle est là en direct. Et nous nous félicitons de sa communication. De quelle façon on peut réussir à motiver tout le monde de repenser notre mobilité. Elisabeth Obertshock est biologiste comportementale. Elle s'interroge sur le comportement humain dans l'Université de Vienne. Madame, c'est à vous. Bonjour Mesdames et Mesdames, je me félicite d'être des vôtres à l'heure actuelle. Merci Katia pour cette importante aguiche. Merci Katia que tu ne pouvais pas et que moi que je pouvais et que je voulais pour discuter du changement de la mobilité en transport de personnes, qui donne quelques impulsions de ma part. J'ai choisi ce titre que le changement de la mobilité, c'est plus que l'innovation technologique. Je pense qu'une innovation ne peut faire bouger et parfois mousser les choses s'il est accepté par nous les humains, si les humains la mettent à contribution. Mais avant même que je commence véritablement, j'aimerais mous conduire vers un petit voyage, donc une semaine dont ma vie n'est pas tellement typique. Le 29 septembre, j'ai donc coiffé mon chapeau de comédienne et j'ai fait donc la centième émission que j'ai enregistrée à Graz. Je me suis rendu en train pour cette émission et après la centième émission, on a fait un peu bombance. J'ai pâché la nuit à Graz et le lendemain, je m'engouffre dans l'entrain, je discute avec une collègue en voix des futurs projets de recherche. Et le 30 septembre, retour à Vienne où le soir, j'avais une apparition à la télévision avec un collègue. On avait fait donc une discussion au sein du musée des sciences naturelles à Vienne. J'ai pris donc le train d'unis dans cette direction. Le 1er octobre, j'arrive à Friedrichshafen sur le lac de Constance côté allemand et j'avais fait une communication le matin à l'université Zeppelin. Tout s'était très bien présenté. Eh bien, j'étais deux heures à Friedrichshafen. J'ai quitté la ville de Friedrichshafen pour, en temps utile, le soir du 1er octobre, être à Innsbruck, en Autriche, en Tirol, où j'avais fait donc une autre manifestation. J'ai pensé à une nouvelle nuit. Le lendemain, je m'engouffre dans le train pour me rendre en quarantine et pour, au Haffenberg, faire de la science animalière. Et le 3 du 10, je rentrais chez moi avec le train. Quelle bougeotte ! Une telle folie furieuse. Une telle semaine folle n'est possible qu'avec le train. J'ai expliqué cela à monsieur mon époux et il me regarde en chien de faïence et me dit Eh bien, c'est une sacrée épopée pour le chemin de fer, mais c'est une histoire complètement fausse, une histoire dingue. La vraie histoire est de dire que ce n'est pas un style de vie digne de recommandation. Donc, c'est de façon, nous sommes comme des boudruches et nous sommes en train de nous balaguer de façon gonflée aux quatre points cardio et qu'on venda AB en haletant. Eh bien, ce n'est pas toute la mobilité que nous voulons. Il faudrait que nous réfléchissions quant à savoir combien de mobilité a-t-on besoin et combien peut-on en supporter. Pourquoi sommes-nous par définition mobiles ? C'est sans doute une question tout à fait de circonstance. Est-on mobiles pour la mobilité ? Mais non, on n'est pas des parmaciens. Mais sont très importants les ressources. Donc, nous courons après les ressources, que ce soit le transport des marchandises ou est-ce que nous voulons sustenter à notre vie. Il s'agit toujours de ressources, mais pas seulement de ressources. Il s'agit aussi du fait que nous avons des expériences culturelles, qu'on veut voir de nouveaux horizons, connaître de nouvelles personnes, etc. Mais force est de constater qu'il semblerait exister quelque chose comme le besoin de bouger. Ce besoin de bouger, quant à lui, n'est pas trop développé, me semble-t-il, en notre race humaine. Parce que si ce besoin en matière de mouvement était si fort qu'on le prétend, eh bien, les places de stationnement devant des studios fitness devraient se présenter comme ça et ne devraient pas aboutir à de telles manchettes. Pourquoi est-ce ainsi ? Eh bien, cette question, je me la pose. Et pour moi, c'est sans doute une interlocution intéressante, une bonne réflexion. C'est pourquoi nous sommes tellement stressés parce que nos moyens de transports ne cèdent d'accélérer leur cadence et qu'on n'a plus le sentiment que nous sommes en train de nous mouvoir. Notre expérience est donc le vrai enjeu. Et d'où vient cette expérience de mobilité comme biologiste comportemental, cela vient de l'histoire de l'évolution de l'Homo sapiens. Et notre histoire évolutive était donc une histoire extrêmement mouvementée. On a fait beaucoup de choses. Entre autres, nous avons aussi eu un changement climatique très incisif, non pas fait par les humains, et aussi allant dans notre direction. C'était donc une époque glaciaire qui s'imposait, mais cette glaciation avait donc une conséquence incisive à savoir que nos ancêtres, qui jusqu'à cette époque glaciaire vivaient en tropique équatoriale, là, on était à l'étroit. Il y avait donc de la concurrence parce que les gens se sont rétrécis comme des pots de chagrin, et on avait des possibilités. Soit qu'on est en train de miser sur la concurrence et qu'on est en train de s'en prendre aux autres, ou alors on est en train de faire son baluchon et qu'on part au large pour jeter son sort ailleurs. Et nos ancêtres l'ont fait qui, par la suite, se sont donc disséminés avec grand succès jusqu'en savane d'Afrique australe. Ils ont trouvé de nouvelles conditions de ville et beaucoup d'innovations s'est faites. Donc beaucoup de nouvelles choses devaient être inventées pour pouvoir composer avec ces nouvelles circonstances exogènes, comme, par exemple, pour ce qui est de notre anatomie, qu'on puisse marcher donc de façon droite sur deux pieds, mais notre perception, notre cognition, nos structures réflexives et cérébrales et notre comportement jusqu'à aujourd'hui sont légataires de telles traces. Et c'est aussi donc l'adaptation au contexte ambiant des humains. de notre perception, une notion tout à fait intéressante, réfléchir sur le terme de conception. Peut-on parler de concevoir et de concevoir une vérité ? Notre cognition aussi. Eh bien, ce que j'allais fait toujours, détruit pour, en quelque sorte, l'intelligence maison. Ces aspects de notre pensée procèdent de cette époque préhistorique avec différents aspects comportementaux. de tels aspects comportementaux qui sont peu réflexifs, qui sont décidés de façon quasi neutre. Et les raisons de mobilité sont faites avec les tripes plutôt qu'avec la tronche, pour le dire un peu vulgairement. Et ce sentiment des tripes, eh bien, c'est quelque chose qui adore prendre le gouvernail. Mais avant que je ne parle de cela, je vous démontre une autre raison pourquoi, comme biologistes comportementales, vous avez besoin sans vous raconter de belles histoires. Nous sommes ceux qui manifestement observons le comportement. Et cela, sans doute, est une chose intéressante. Par exemple, vous regardez cette étude où nous avons interrogé des humains auprès d'un arrêt ferroviaire. Vous connaissez cela. Si vous êtes à une encablure près de votre destinée, même s'il y a des places, vous restez debout. Vous ne prenez pas place. Et on voulait savoir quelle est donc la longueur de ce trajet où vous restez debout alors que vous pourriez vous asseoir. Et voici donc les réponses auprès de l'enquête. Il y avait quand même des réponses assez intéressantes. En partie, les personnes disaient, eh bien, véritablement, eh bien, ils restent debout alors qu'il y a assez de place pour être assis. Mais ce n'était pas la fin de notre étude. Mais on voulait savoir que font les gens véritablement. Et là, la chose est radicalement différente. 96 % des humains, eh bien, s'assiedent immédiatement sur un siège libre. Immédiatement. Il y a 2 % qui restent debout pour faire qu'un seul arrêt. Et les 2 % restants, eh bien, donc, parcours 2 ou 3 arrêts en position debout. Mais le reste est assis. Donc, dès qu'il y a une possibilité de s'asseoir, je la mets à contribution. C'est une petite indication de quoi il s'agit, pourquoi il faut un peu regarder les gens, pourquoi il faut un peu les observer. Et passe-moi un peu les observer, mais de façon systématiquement de voir ce qui se fait réellement. Donc, on est en train de s'asseoir derrière le volant, derrière le guidon, parce que là, eh bien, nous tenons le gouvernail ou nous tenons le volant, c'est-à-dire, eh bien, notre destin, nous le contrôlons par nous-mêmes, si, donc, nous nous cramponnons à notre volant. Mais force est de constater que c'est un sentiment ressenti qui, donc, est en quelque sorte déterminé par les tripes, parce que si on compare la réalité, voilà ce qui nous gâte. Et on l'avait déjà dit au long de cette journée, les bouchons, les attermoiements, les retards, un sujet exorbitant dans la circulation urbaine. De fait, on ne contrôle rien du tout. On ne contrôle rien. Nous sommes tout à fait téléguidés. Nous sommes donc téléguidés par des marionnettistes. On ne le ressent pas. Mais étant donné que la décision de la mobilité prise par les tripes, il faut que nous abondons la chose de façon différente. Au début de tout voyage, il y a donc le chemin pédestre. On quitte notre lieu domiciliaire et on se rend à pied. Et c'est une seconde des trois pas qui nous séparent, donc, de la voiture qui est parquée devant notre porte d'entrée. Et cette voie pédestre est tout à fait fabuleuse. On peut faire beaucoup de choses. Il faudrait le prolonger. Il y a beaucoup d'éléments positifs. Effets sur notre santé. Effets sur notre sociabilité. Effets aussi sur l'économicité. Et davantage de personnes qui battent la campagne à pied. Mieux va l'économie locale à ne pas parler du climat, évidemment. Cette voie pédestre, toutefois, est une qui est beaucoup négligée à l'heure actuelle, étant donnée telle que nous traitons avec l'espace public. La voie pédestre est, en quelque sorte, un enfant prodigue et pas prodige. Ou a-t-on des infrastructures piétonnières ? On n'en a pas. Pas du tout au plat pays. En milieu urbain, il y a quelques avantages, mais c'est tout à fait lacunaire. Et cette répartition des espaces détermine la répartition des rois. Si je n'ai pas d'espace pour contrôler mon espace, je ne changerai rien. Par définition, nous pouvons dire que, de nouvelles façons novatrices de concevoir notre traitement de l'espace, est essentiel pour cette nécessité que nous puissions changer notre comportement de mobilité. Une épopée de succès de Vienne, que vous connaissez peut-être, c'est l'avenue Maria Ilfer, qui, donc, était une rue d'emplette avec double au trottoir, mais aussi avec beaucoup de circulation, un intérêt particulier dans le cadre d'une zone de rencontre. C'était un grand barou politique, aussi de l'économie et contre la métamorphose d'une avenue commerciale vers une zone de rencontre. Ce sera la fin du commerce, disaient les mercantiens. On va tous crever. Que s'était-il fait réellement ? Ce que la science nous dit depuis des décennies, le contraire. Les chiffres d'affaires se multipliaient parce que les personnes qui sont à pied sont en train de flâner et font des emplettes. Redore le blason des commerçants. Ce modèle a été imposé contre une grande rédhibition politique avec un succès tel qu'à l'heure actuelle, tout le monde vente ce modèle pour en faire des émules. Nous voulons avoir des zones de rencontre un peu partout parce que, par ce biais-là, les modalités de mobilité se rencontrent de façon égalitaire. Si la voie, si le chemin fait partie du voyage et pas seulement moyen d'aller de UADIA ou de A à B, alors là, nous considérons la mobilité sous d'autres auspices, me semble-t-il. A titre général, il convient de dire, comme chaque voyage, comme chaque trajet, cela se compose de plusieurs composantes. Tout d'abord, il faut savoir vers quel horizon vais-je cingler. Par la suite, comment puis-je donc atteindre à cette structure portuaire ? Quelle est donc ma meilleure voie ? Et en troisième position, qu'est-ce que cela me coûte ? Comment vais-je donc avoir le ticket, voilà les tâches que je dois faire avant que je ne commence mon voyage ? Si nous réfléchissons, comment cela fonctionne avec la bagnole ? Alors d'abord, il faut prendre la voiture, on le met dans le navigateur, et par la suite, on parle qu'on a tout l'équité. Loin s'en faut, ce n'est pas le cas du tout. Donc, si nous faisons un voyage public, alors on a besoin d'une planification, on a besoin d'un assistant personnel, une assistante, une secrétaire qui vous décharge d'où se laisse. Voilà la meilleure voie, la plus belle, la plus agréable pour aller de UADIA. Cette planification agréable de voyage, eh bien, on en est encore à des lustres, ou du moins à des lieux, car c'est en quelque sorte une chaîne recomposée, c'est-à-dire les différents prestataires de mobilité, eh bien, manifestement, arpent leurs précarés pratiquant leur cloche-merlisme, et ce cloche-merlisme, le regrouper, c'est une histoire extrêmement complexe. Oui, ça et là, il y a des efforts de chapeauter tout cela, de le regrouper, de le repotasser, mais ce qui fait défaut, c'est surtout cette interface entre les TP allant jusqu'aux options de partage que l'on a. Ensuite, il faudrait que le tout transite par une seule et une nuque plateforme dans sa planification et dans sa commande aussi. Donc, je l'ai planifié par la suite. Il faut aussi que je mette le grappin sur mon ticket. À différents endroits, c'est une vraie science, c'est de recevoir ces tickets différenciés. J'ai pris deux exemples. En Suisse, vous le connaissez avec l'abonnement général. Donc, comme en Autriche, vous êtes très fiers. Nous avons le ticket 1, 2, 3, qu'on appelle, qui ressemble un peu à votre abonnement général, où tous les TP sont compris avec un seul ticket aux quatre coins de la République. Et que cela est tout à fait avantageux, avantageux, peut-être point d'exclamation, non point d'interrogation. Ce n'est pas pour des personnes qui sont très mobiles, qui ont la bougeotte, en quelque sorte. Donc, chez moi, cela fonctionne tant bien que mal, puisque j'ai besoin d'un ticket 1, 2, 3, c'est l'abonnement général suisse. Mais je bats beaucoup la campagne. Il y a les autres usagers et usagers, ceux que nous devons gagner à notre cause. Ceux-là, il convient qu'ils le mettent à contribution. Et donc, ils ne vont pas verser 1 000 euros pour tester que cela serait bon pour eux. Et pour ceux-là même, en partie, il y a de bonnes solutions, des choses relativement différenciées. Donc, c'est un exemple de quelle façon on peut donc faire une biéterie en faveur des usagers, pour le simplifier, pour l'homologuer. Et par ce biais-là, eh bien, manifestement, de réduire la barrière ou l'embûche de l'acquisition du ticket. Ce qu'il y a de beau dans les TP, si donc j'ai liquidé la biéterie et la planification, j'ai dégagé mon cerveau, je peux m'affaler dans un fauteuil et me concentrer sur d'autres choses. Je ne le fais pas si j'ai toujours en train de tenir le gouvernail ou le volant, le guidon. Un autre sujet, c'est celui de l'information, de la communication. Là aussi, je dirais que nous avons le sentiment dans les TP, eh bien, nous sommes livrés à la merci que d'autres nous fourgonnent ou nous transportent. Mais si nous sommes informés de ce qui se fait, nous avons le sentiment que nous allons reconquiller notre contrat. il s'agit toujours du sentiment et non pas de contrôle véritable, comme on le sait auprès de la voiture. Une grande thématique, c'est la distance individuelle, pas seulement depuis la COVID-19, la distanciation sociale et spatiale, de ne pas cultiver une trop grande proximité des personnes que nous ne connaissons pas avec lesquelles on n'a pas d'acquintance. C'est quelque chose qui n'est pas quelque chose qui serait sympathique, ces distanciations. Et par conséquent, de tels ordonnancements, on ne les voit pas seulement la COVID-19, c'était déjà le cas avant la pandémie, à savoir qu'on avait élargi les distances. C'est difficile dans les TP. Dans ce domaine, nous avons des comportements différenciés pour, en quelque sorte, nous étaler et de rendre l'espace peut-être moins agréable pour eux. Donc, on met notre sacoge à côté d'un siège vide, mais peut-être y a-t-il aussi des idées de quelle façon on pourrait davantage mettre à contribution l'espace interne de véhicules ou de trains ou de bus pour ne pas trop se rapprocher. Voyager de façon agréable veut dire pour moi, entre autres, eh bien, d'avoir une distance individuelle, d'avoir une certaine privauté. Et ce qu'on met dans ces sleeping codes, ça fonctionne très, très bien, n'est-ce pas? Donc là, vraiment, on a sa privauté. On est bien chez soi. Qu'elle feutrait du reste, mais donc, on remet aussi à l'abandon le défi cognitif. Un autre sujet qui rend agréable ainsi de ces jours, c'est donc le contexte ambiant, ce que j'ai plus que vous, c'est-à-dire j'ai les coups des franges, j'ai une vue synoptique à travers tout le contenu, je vois toutes ces arènes, et simultanément, j'ai en quelque sorte quelque chose. J'ai rien dans mon dos, j'ai contrôle même ce qui est dans mon dos. De tels endroits synoptiques, nous en sommes friands, on les met à contribution consciemment ou inconsciemment, et ce serait aussi donc les qualités que le séjour devrait aussi nous permettre dans les voitures des TP. Si nous voulons atteindre le changement de la mobilité, eh bien, nous devons en quelque sorte déterminer plusieurs mécanismes. C'est la chose la plus importante, que nous soyons trop unilatérales dans nos mesures et de les jouer les unes contre les autres. Donc cela fait bouger davantage que l'autre. Nous, je crois qu'il faut agir factuellement en interconnectivité, tirer tous les registres pour donc faire ce grand tournant, ce grand changement de la mobilité. Dans trois grands registres, je vous les ai mis en exergue ici. D'une part, c'est la redéfinition des structures territoriales et fait partie de cela que la voiture individualiste soit donc bannie à 100% des villes. C'est un impératif catégorique plus de bagnole dans les villes. Le constat est sans appel. Par la suite, on aura de la place pour les autres modalités dans la ville qu'il faut repenser. En deuxième position, arracher les barrières cognitives ou comportementales ou les réduire dans leur volumétrie, qui nous empêche en quelque sorte de choisir les options durables. Mais cela peut aussi signifier, le cas échéant, que des barrières cognitives et comportementales pour l'utilisation de modalités non durables puissent être augmentées si la voiture n'est pas dans un gage souterrain, mais à 200 mètres de mon domicile. Eh bien, c'est déjà égalité avec le prochain arrêt épais qui a une distance de 150 mètres peut-être. Et en guise de conclusion, mais ce n'est pas la moindre des choses, on en a déjà parlé, la vérité d'écoute. Quels sont les débours qui prennent naissance aux dépens de la communauté à travers ces modalités ? Cette vérité pécuniaire ou fiduciaire n'est pas du tout établie de façon politique dans aucun pays. La Suisse est peut-être un peu plus congressiste parce qu'il y a beaucoup d'autres, par rapport à d'autres pays, mais est loin d'avoir la totale transparence, la totale véracité des écoutes et des débours, et par conséquent de nous dire ce que nous coûte la mobilité motorisée individuelle. Ce que ça nous coûte, eh bien, ce n'est pas du tout transformé par rapport à ce que fait donc le kilométrage de la motorisation individuelle. Les yeux de la tête, en quelque sorte. Uniquement si on joue la carte de la transparence, sans gêne et sans retenue, nous réussirons à changer la mobilité. Et en guise de conclusion, la mobilité durable est tout sauf une renonciation. On voit toujours que ce serait une stratégie renonciatrice. Je renonce à ma voiture. Je renonce à rien du tout. Tributaire du fait que l'infrastructure est tellement auto-centrée, eh bien, nous renonçons à beaucoup de qualités de vie. Et en contrepartie, il faut dire qu'au fond, pour des choses, nous renonçons à certaines choses qui n'existent pas de fait. Donc, on parle de prestige. On aimerait avoir peut-être un avion privé et on compare avec la réalité qui est tout autre. Mais les symboles de statut et de prestige, cela peut aussi être la durabilité, peut-être la mobilité durable. Je ne sais pas si vous connaissez Mme Oursina, c'est notre responsable du décastère du Conseil exécutif de la ville de Vienne. Elle a dit ce qui suit. Tout un chacun n'est pas aussi privilégié à ce qu'il pourrait donc être bien accordé avec le TP. Tout le monde n'a pas ce privilège-là. Ça, c'est peut-être une tâche pour vous. Donc, ces dames, c'est donc donner un devoir que tout le monde soit mis à ce niveau, que c'est un privilège que d'être déterminant d'un bon TP. Par rapport à l'imposition en CO2, ce bonus climatique qui s'oriente à la mobilité durable, vous constatez ici une petite tâche rouge. Ce sont ceux qui ont moins de bonus. C'est donc la ville de Vienne parce que la mobilité durable fonctionne, mais partout ailleurs, ce n'est pas le cas en Autriche. Ce symbole de statut, il convient de dire que tout le monde doit avoir ce raccordement OTP accessible à tout le monde. Et oui, mesdames et messieurs, si nous sommes durables de façon mobile, eh bien, on s'offre cela. Ce n'est pas quelque chose où nous ferions une stratégie de renonciation, de récusation, de quoi que ce soit. Et si nous aurons donc compris cette vérité-ci, nous aurons traduit cela en des mentalités morales, eh bien, nous réussirons que ce pivot qui, à l'heure actuelle, détermine cette boule, eh bien, qui est en train de pivoter, eh bien, d'opter plutôt pour ce qui n'est pas durable, eh bien, qu'on la ferait pivoter de l'autre bout, que donc, la boule va donc se déplacer vers la mobile durable. Mais il faut beaucoup de mesures pour que nous ayons ce point de bascule. Merci beaucoup. J'ai fait combien ? C'est l'heure, déjà ? Donc, on diminue, puis je te cède. C'est bon ? Merci, madame. Et je me félicite d'être déno, parce que nous allons parler de ce que vous avez dit à l'heure actuelle. Et vous êtes chercheur comportement, vous allez aussi interpréter et observer aussi notre comportement pendant la discussion. Très volontiers. Car il est question, dans une table ronde, quant à ce qui a été dit, de quelle façon faisons-nous en sorte qu'est le comportement, que les usos-coutumes changent, et qu'on aimerait aussi peut-être bouleverser quelques traditions. Et je le fais avec Florence Germont et les conseillères municipales en ville de Lausanne. Judith Eberle, directrice et cofondatrice d'Urban Connect. Thierry Bourkar, président du PLR et conseiller aux États du canton d'Argovie. Serge Colo, directeur et chef d'Anne-Busco, président du conseil des États du canton de Genève et responsable du département des infrastructures. Soyez les bienvenus, mes très chers invités. Installez-vous, mesdames et messieurs. Nous ne mordons personne, enfin, normalement. Tout d'abord, une petite indication d'actualité. Cet après-midi commence donc la session hivernale des souveraines chambres fédérales à Berne. Et Thierry Bourkar, monsieur le sénateur, est comme président du PLR, doit montrer l'exemple et ne doit pas donc pougner. Donc, il faudra qu'il quitte le panel avant l'heure. Vous êtes excusé, monsieur le sénat, mais puisque vous êtes là, monsieur le conseiller aux États, je commence avec vous. Vous êtes un libéral radical et les radicaux n'aiment pas trop si l'État prescrit aux gens ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils doivent laisser. Mais force est de constater que, si nous voulons atteindre une certaine modification, eh bien, y a-t-il des domaines où vous dites que l'État devrait, en quelque sorte, devrait avoir ce changement ? Tout d'abord, la question est de savoir quels sont les changements que nous avons de nouveau. Voulons-nous les changements qui viennent d'être décrits ? Est-ce que nous voulons la bonne mobilité qui se déroule sur le rail ? La mauvaise est par définition routière. Je crois que c'est beaucoup trop manichéen. Ce n'est pas la conception mobilité que nous poursuivons en Suisse, depuis de nombreuses années d'ailleurs, et je crois qu'il n'en sera pas autrement à l'avenir. La conception que nous poursuivons, c'est donc une conception efficiente, bonne, une action de concertation où on se donne main dans la main et chaque prestataire de trafic a le rôle qu'il peut faire le mieux. Nous n'allons jamais pouvoir faire dérouler toutes les mobilités sur le rail, mais il faut constater qu'au sein du Parlement, nous faisons beaucoup pour le rail. Pas plus tard que ce matin, dans la commission préparatoire, j'ose le dire, sans vendre la mèche, nous avons donc discuté de nouveaux subsides pour les TP en fonction de la COVID-19 cet après-midi aux États. Cela sera sans doute accepté en Assemblée plénière sénatoriale. Donc cela se fait, mais je crois qu'il faut bien concerter les choses les unes avec les autres. C'est bon message. Encore un autre message, je pense que les humains dans notre pays sont d'accord d'apprendre, parfois de sauter le pas. Ils sont ouverts à des offres attrayantes et peut-être sont-ils un peu moins ouverts à des programmes de rééducation. Donc, si les TP ont de bonnes offres, et en Suisse, nous sommes exemplaires en la matière, on est à un beau niveau avant cet attrayant, et c'est ainsi que les personnes choisissent le multimodal comme ils le veulent en combinaison. Mais ce n'est pas seulement la question de savoir s'il y a la route et le rail, mais qu'est-ce qui suffit entre les deux, de quelle façon je me rends de U à DIA pour mon poste de travail et la pléthore de possibilités. Donc, à quel point l'État doit-il aussi, en quelque sorte, déterminer ces petites ramifications dans toute la stratégie ? C'est précisément comme je vois les choses, madame, figurez-vous. L'État doit avoir cela à l'oeil dans la mesure où on réagit de façon différenciée à des besoins, différenciés. Le comportement de mobilité de quelqu'un qui vit à Zurich et travaille à Zurich et qui aussi passe le clair de son temps à Zurich, c'est un autre comportement que si vous êtes dans le plat pays ou dans un autre endroit plutôt rural ou rupestre. Là, cela se présente sur les hospices différenciés. D'ailleurs, il y a aussi d'autres embûches. Je vous rappelle, en 2016, j'ai fait une intervention, une initiative parlementaire, en faveur de la réduction des entraves et des barrières au détriment du télétravail. Et vous étiez un prophète dans votre village. On pouvait le croire, oui, mais je n'étais pas prophète. Ce n'était précisément pas seulement, mais entre autres, pour des raisons de mobilité que j'avais procès de l'intervention, mais j'ai été combattu par les syndicats. Donc, on voit la mobilité. On ne peut pas uniquement la penser comme mobilité, mais elle fait partie intégrante d'un système superposé dans notre société et les autres effets. Il convient aussi de les prendre en considération. question à la chercheuse comportementale. Qu'est-ce que vous répliquez ? Est-ce que vous le voyez comme ça ? Oui, c'est une conception intégrale et intégrative. Et je pense que ce qui, bien sûr, est un thème par définition, eh bien, quelle est la mobilité des personnes en tant qu'individus ? Vers quel horizon les gens tendent-ils ? Où travaillent-ils ? Où habitent-ils ? Et ça, c'est une conscience qui est mal déterminée en Autriche. Nous avons ce qu'on appelle un forfait de pendulaire. C'est-à-dire que pour le trajet de travail que vous parcourez, vous avez donc une compensation, une espèce de rétribution de compensation. Au fond, c'est une chose qui promeut la mobilité plutôt que de faire le contraire. Donc, au fond, il faudrait statuer des mesures pour réduire le besoin en matière de fausse mobilité, ce qui serait un système incitatif d'habiter où je travaille ou où je passe le clair de mon temps et de mes activités. Et non, peu que je vis à l'autre bout de la Suisse pour être tous les jours pendulaire entre Rorschach et Genève ou deux jours par semaine parce que pour les jours restants, je fais du télétravail, mais toujours, je travaille la Suisse trois fois par semaine. De tels thèmes, eh bien, sont aussi des points de discussion. et il faut que je vous contredise. Vous pouvez me contredire, mais votre position est aussi intéressante. Donc, je ne le dirai pas de façon aussi extrémiste que vous l'avez fait parce qu'il y a beaucoup de mobilité durable qui se dérelaussait sur la route. Là, je ne dis pas le contraire. Mais la motorisation individuelle, quant à elle, j'aimerais donc vraiment la récuser. C'est la chose. Aujourd'hui, eh bien, cela peut être censé dans un tout petit créneau que Katia évoquait au début, c'est-à-dire le dernier mille avant d'atteindre les structures portuaires. On ne peut pas le faire autrement qu'avec la motorisation. Maintenant, une urbaine, on n'a pas besoin d'une voiture individuelle. Parlant de la région urbaine, Florence Germaud, vous avez un plan assez ambitieux pour Lausanne, pour la ville dont vous êtes aussi responsable, donc, comme conseillère municipale. Vous avez un plan climat. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les points forts de ce plan climat ? Oui, alors, c'est vrai que c'est intéressant. Je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Voilà. Est-ce qu'en ville, on a besoin ou pas d'une voiture ? Nous, à Lausanne, et on n'est pas les meilleurs de Suisse, les villes suisse-allemandes sont encore plus avancées en la matière. On a presque un ménage sur deux qui n'a pas de voiture, pas seulement pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons pratiques. Et on le voit bien. On a vraisemblablement un potentiel énorme. Un trajet sur deux aussi en Suisse fait moins de 5 km. Donc, on a un potentiel énorme d'offrir une mobilité plus durable sans diminuer le confort des habitants et des habitantes, au-delà du fossé ville-campagne qu'on peut peut-être évoquer aujourd'hui. Mais on a un potentiel énorme. Donc, nous, notre plan climat, c'est dire zéro émission directe en 2030. On souhaite zéro véhicule thermique en 2030. On n'a pas aujourd'hui les compétences légales. Donc, on invite le Parlement à nous offrir les possibilités de décider sur un plan local, par exemple, de ne plus avoir de véhicules. Il faut que les autorités locales puissent décider. Je crois que les villes sont souvent des moteurs d'innovation et que la Confédération nous donne ses possibilités de tester dans les villes, sans forcément que ça fasse sens dans une application globale au niveau suisse, mais que ça puisse être mis en place comme laboratoire dans les villes, ce serait extrêmement pertinent. Donc, ça, c'est une de nos mesures fortes. On savait bien qu'on n'avait pas la base légale. On en a pas mal parlé dans les médias. Mais enfin, on voulait faire cet appel-là. Puis l'autre chose qui est très importante, ce n'est pas juste la technologie, la solution. C'est aussi changer les comportements. Donc, on doit aussi travailler sur le modal split, les parts modales, et on veut vraiment amener notre population à plus de mobilité active, plus de transport public. Je crois beaucoup à la mobilité active parce qu'elle a ses doubles bénéfices d'apporter quelque chose de durable dans la mobilité et d'améliorer la santé des individus qui la pratiquent. C'est aujourd'hui comme ça apportant la santé publique. Donc là, je pense qu'on a un potentiel énorme. Et c'est sur ces deux aspects-là que l'on souhaite travailler, par exemple, à Lausanne. Monsieur Dalbusco, est-ce que vous pourriez vous... Est-ce que vous vous imaginez faire quelque chose de similaire comme Lausanne ? Est-ce que ça serait possible dans une ville qui est quand même très internationale, à Genève, avec beaucoup de frontaliers ? Est-ce que vous vous imaginez faire quelque chose comme ça, un plan climat tel que le fait Lausanne ? Oui, bien sûr. Alors, peut-être pas aussi ambitieux. Zéro émission en 2030, c'est très ambitieux. Direct. C'est le vent, oui. En fait, on considère que la mobilité, grosso modo, c'est presque 30% de la part des émissions de gaz à effet de serre, doit faire sa part du travail, donc moins 60% en 2030. Mais là, c'est quelque chose qui est très ambitieux. Et on commence à expliquer qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Si on demande à la mobilité terrestre de réduire de 60% d'ici 2030, on sait en tout cas qu'on ne peut simplement pas y arriver en convertissant tous les moteurs thermiques en moteurs électriques, par exemple. Ce n'est pas possible puisqu'en gros, les émissions pour les moteurs électriques, c'est à peu près la moitié d'un moteur thermique. Donc, on peut voir différentes combinaisons, mais on l'explique aujourd'hui, on l'explique très clairement. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Il faudrait, par exemple, comme combinaison, 40% de transformation du parc automobile, mais ça ne suffirait pas. Il faudrait, pour arriver à moins 60%, également réduire de 40% l'utilisation des véhicules individuels dans l'agglomération. Vous parliez tout à l'heure du caractère particulier de Genève, entourée finalement d'une agglomération transfrontalière. Les objectifs sont les mêmes dans la France voisine. Donc, c'est 40% de trafic individuel motorisé en moins, en plus de ces 40% de transformation, finalement, de l'énergie primaire utilisée. Donc, oui, c'est extrêmement ambitieux, tout ça pour atteindre moins 60%. Vous avez un autre plan. Vous voulez changer la flotte de vos transports publics. Dans quel temps, dans quelle période de temps est-ce que vous voulez faire ça ? Toujours le même horizon, 2030. 2030, l'entier des transports publics sera sans l'utilisation de carburants fossiles. Cela nécessite des investissements de l'ordre de 350 millions. Il s'agira de remplacer des véhicules, peut-être même avant même qu'ils soient complètement amortis. Et c'est très ambitieux. On a des technologies aujourd'hui, des technologies évolues à vitesse grand V. On est plutôt sur l'électrique, puisqu'on a déjà aujourd'hui une part des kilomètres fournis qui se font par exemple avec des trolleybus, avec des trams évidemment qu'on développe, mais des trolleybus qui permettent, dont la technologie, maintenant les nouvelles technologies permettent, même si je suis bien d'accord que la technologie est loin de tout faire, mais par exemple dans le transport public, on peut tout à fait imaginer aujourd'hui des trolleybus qui sont alimentés par les lignes de contact, mais qui peuvent ensuite être prolongés sur un certain nombre de kilomètres, simplement sur des batteries par exemple. Donc on a cette stratégie-là. Aujourd'hui, tous les moyens de transport public à l'horizon 2030 seront sans émissions de gaz à effet de serre. Votre collègue de Lausanne l'a dit avant, vite vite, elle l'a dit. Alors les villes suisses allemandes sont dans beaucoup de domaines un peu plus avancés. C'est peut-être un préjugé, mais est-ce que les romans sont de la même part motivés ? Est-ce que vous pensez que les Genevois sont de la même part motivés de faire ce changement, ou est-ce qu'il y a quand même une différence de mentalité ? Peut-être un préjugé. Je suis biennoise, donc je suis au milieu. Vous avez raison, je connais bien les villes allémaniques. Je pense qu'il y a une différence de mentalité. On a accumulé des années et des années de retard. Et aujourd'hui encore, lorsqu'on essaie de faire bouger les lignes, il y a des réactions violentes à Lausanne. Comme à Genève, on a créé des pistes cyclables. Covid, au printemps 2020, on entend encore... Maintenant les choses se sont passées, mais les résistances étaient terribles. Le combat, les réactions finalement de certaines personnes étaient très violentes. Mais on a passé le cap. Je pense, enfin, mon ambition, vous savez, je suis quelqu'un, un politicien de droite. J'ai été un entrepreneur pendant 25 ans. Force est de constater que même dans l'intérêt de l'économie, personne n'a intérêt finalement à avoir des routes congestionnées. Il y a des gens qui sont des individualistes, qui ont leur voiture et qui ne prendront jamais le transport public. Et donc il faut leur donner des alternatives. Une des alternatives, c'est le vélo notamment. Ils doivent pouvoir faire du vélo de manière sécurisée. Donc c'est ça la stratégie. C'est de la multimodalité, mais c'est aussi... Elle passe par offrir finalement des alternatives qui sont crédibles et qui sont sûres. Thierry Burkard, avant que vous devez partir, on vient d'entendre quelque chose de M. Kola, qui vient plutôt du côté droite. Il dit même que les gens qui se trouvent à leur droite du spectre politique remarquent de plus en plus qu'il y a un changement qui est en cours et qui est nécessaire. Est-ce que vous constatez la même chose ? Est-ce que vous voyez qu'il y a un changement du discours ? Ou est-ce que c'est toujours fortement marqué par les orientations gauche-droite ? Non, alors pas du tout. Je pense, à mon avis, qu'on a un système global où chaque décideur, chaque pilier a son rôle à jouer. Et à mon avis, la direction est donnée depuis longtemps. Notamment avec la décarbonisation, les voies ont été fixées, ont été réglées. Et là aussi, un petit regard en arrière. J'étais cofondateur de Swiss Mobility. Donc, à ce moment-là, on m'a regardé un peu bizarrement du côté droit. Mais les gauches m'ont carrément combattu parce que, sans vouloir tomber dans les clichés, effectivement, c'est ainsi que ça se passe dans le monde politique. Alors que maintenant, c'est clair, on cherche les meilleures solutions. Et c'est tout. Et les meilleures solutions ne sont pas identiques pour toutes les situations. Une petite ville a d'autres défis que Genève. Les régions rurales ont d'autres défis que nous, à Genève. Donc, il faut le regarder avec une certaine différenciation. Il n'y a pas de solution simple qui fonctionne pour tout le monde. Puis-je prendre congé ? Je trouve que c'est vraiment malhonnête. J'aurais volontiers continuer à participer, mais je dois vraiment y aller. D'ailleurs, je vais prendre le tram, juste pour être clair. Merci beaucoup. Bon après-midi. Serge Collot, Thierry Bourcard vient de le dire. Il y a différentes régions. Il y a les centres urbains. Il y a les régions plutôt de campagne. Donc, vous êtes directeur des transports publics fribourgeois. Vous avez en fait les deux choses. Vous avez donc la ville et vous avez aussi l'agglomération, ce qui est un peu plus compagne. Est-ce que ce fait rend la tâche plus difficile ? Alors, la multiplicité, elle est forcément un petit peu plus complexe à gérer. Les TPF sont une entreprise multimodale parce qu'on exploite train voie normale, train voie métrique, funiculaire, même, je dirais, champion du monde en termes de durabilité, puisqu'on utilise les eaux usées de la ville de Fribourg pour pouvoir monter ou descendre les voyageurs. Je n'ai pas connaissance d'un autre système de transport aussi durable que celui-ci. Et puis, on développe dans le centre urbain des trolleybus à batterie qui roulent aujourd'hui sous une portion de ligne qui est inférieure à 50% du trajet. Donc, normalement, le trolleybus a des lignes électriques, comme l'a dit le président du gouvernement, je le vois tout à l'heure. Là, c'est possible d'aller au-delà de ces lignes électriques, de s'affranchir de l'infrastructure avec des nouvelles technologies. Et on va introduire, à la fin de l'année, au changement d'horaire, des bus à recharge rapide dans le centre urbain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les conditions d'exploitation sont toujours différentes. Alors, je rejoins effectivement ceci, le président du Parti Radical, qui vient nous quitter, qui dit, finalement, chaque ville a une autre réalité. Et c'est absolument, absolument véridique. Pour la ville de Fribourg, eh bien, on a des lignes qui doivent rester, ou des bus qui sont exploités, effectivement, pour une ligne, qui vont rester sur cette ligne-là. Et là, on peut faire de l'électricité. Mais dès le moment qu'on parle d'électricité, on doit parler de recharge. On doit savoir si c'est de la recharge rapide sur le réseau ou de la recharge au dépôt la nuit. On doit réfléchir à la taille de la batterie. Plus la batterie est grande, moins on a de capacités de transport pour les voyageurs. Et puis de l'autre côté, dans le régional, on a une flexibilité aujourd'hui qui est incroyable avec le diesel. Alors, je ne prends pas le diesel, mais on doit relever ces facultés-là. Et demain, ce n'est pas l'électricité qui va remplacer le diesel. Je suis vraiment intimement convaincu que l'hydrogène sera l'énergie du futur, parce qu'elle va permettre cette flexibilité qu'on trouve aujourd'hui dans l'utilisation de tous les jours. Après, il faut savoir est-ce qu'une batterie avec une augmentation de l'autonomie par une pile à combustible où c'est considéré comme l'électrique ou de l'hydrogène ? Voilà, le débat est un petit peu là. Mais on a énormément de développements qui sont en cours aussi avec la haute école de Fribourg. D'ailleurs, avec une mesure du soutien 2050 de la Confédération via l'Office fédéral des transports pour développer une recherche sur le moteur à explosion à hydrogène. Donc, on a une palette de solutions et je pense qu'on va devoir vivre ces prochaines années avec une palette de solutions également. Une palette de solutions. Judy Tabely, c'est un mot-clé pour vous. Vous avez créé l'entreprise Urban Connect et vous proposez un paquet all-inclusive pour des entreprises, pour les collaborateurs. Donc, différents types de déplacements dans le contexte professionnel. Pourriez-vous nous en parler en deux ou trois mots si je n'ai pas déjà anticipé ? Oui, vous l'avez parfaitement bien décrit. Nous proposons une plateforme. Donc, nous proposons des véhicules à bas consommation à nos clients entrepreneurs. et selon nous proposons l'analyse des flottes existantes qui existent déjà et on peut faire des recommandations par rapport à une élimination potentielle d'une partie ou de la flotte entière. On regarde des solutions par rapport à la shared mobility. On essaie de voir quelles sont les distances parcourues. Enfin, nous essayons de faire une analyse globale. Et cela dépend fortement, bien sûr, du nombre de passagers, du poids aussi, de marchandises ou des volumes qui doivent être transportés dans le coffre. Et basé sur ces données, nous pouvons tenir compte des différentes possibilités. proposer des e-bikes ou des vélos standards même ou pourquoi pas avec un vélo à charge. Et les entreprises ne vont économiser pas juste en termes d'émissions CO2 mais aussi par rapport à toute leur flotte parce que plus la flotte est petite, moins elle coûte. Et qu'est-ce qui existe dans l'offre ? Quels sont les véhicules ou les moyens de déplacement qu'on a dans ce paquet ? Actuellement, nous avons des véhicules électriques, nous avons des véhicules hybrides parce que, en tout cas, dans certains cas, c'est souhaité comme transition. Nous avons des e-bikes, des vélos standards et des vélos à charge. Si j'ai bien compris, ce n'est pas adapté à toutes les entreprises. Il faut quand même avoir atteint un certain volume pour que ça vaut la peine. Oui, en effet, c'est le cas. Notre cœur, notre solution, c'est un logiciel qui permet cela. Donc, un collaborateur de l'ONSA, par exemple, ils peuvent choisir entre une Tesla, un scooter, un e-bike. Et voilà, ça, c'est un logiciel qui permet de le faire. Et ça ne vaut pas la peine si vous avez trois collaborateurs. Actuellement, on est assez flexible, mais en tout cas, on dit à partir de 400 collaborateurs par site pour que ça vaut la peine. Question à vous qui recherchez le comportement humain des telles offres adressées par les entreprises à ces collaborateurs. Est-ce quelque chose qui va dans le sens de ce que vous avez décrit, c'est-à-dire une augmentation de la motivation, le plaisir et l'envie aux différentes options ? Je trouve que c'est excellent parce que ça réunit deux choses, finalement. Il y a des magnifiques études qui le prouvent. Si je n'ai plus de place de stationnement pour les collaborateurs, les collaborateurs et collaboratrices viennent moins souvent avec leurs voitures et plus souvent avec d'autres formes de mobilité. Si du côté de l'employeur, je propose d'autres options pour arriver au travail ou de faire des trajets nécessaires aux liens à mon travail, ça représente une motivation supplémentaire. Et au-delà, c'est des essais. « Ah oui, quelque chose que je peux partager, peut-être que je peux l'utiliser, je peux l'intégrer dans ma vie privée. » Et du coup, je découvre que, bon, peut-être que ce n'est pas la meilleure solution, finalement, d'avoir deux voitures ou trois voitures dans mon ménage. Peut-être que je peux réduire, idéalement à zéro, bien sûr. Et je fais ma part et mes besoins de mobilité sont couverts par la mobilité partagée. Et comme vous l'avez dit, il y a un volume critique auprès des entreprises. Si on parle niveau entreprise, ce matin, auprès d'une des discussions, on a parlé d'offres de mobilité liées à un habitat. Et là aussi, il y a des volumes critiques. Pourquoi ? Parce que si c'est trop petit, ça veut dire que la flotte disponible ne peut plus être autant disponible que souhaitée. Ça ne garantit pas que le véhicule souhaité est effectivement sur place. Donc, lorsqu'on parle de ces offres partagées, il est utile de faire des alliances. La coopétition, un nouveau mot que j'ai appris aujourd'hui, je le trouve fantastique. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Lorsqu'on fait des alliances et qu'on fait des conglomérations plus grandes, on permet beaucoup plus de possibilités. si on peut atteindre cette masse critique où la fiabilité et la disponibilité de l'offre est garantie. C'est ce qui est vraiment essentiel. Je voulais enchaîner sur cette notion de permettre à la clientèle d'être sûr d'arriver à un parking et d'avoir une relation. Déjà une place de parc pour échanger sa voiture avec ensuite une relation directe vers les transports publics, avec des axes structurants, avec ces interfaces, cette rapidité d'information, cette sécurité aussi. Finalement, la clientèle souhaite la sécurité, la ponctualité et la qualité. Et si on arrive à offrir cette ponctualité-là tout en offrant la possibilité de muter de la voiture, parce qu'on a besoin de voitures encore aussi dans le canton de Frivourg pour rejoindre certaines régions et ensuite aller en ville, mais de pouvoir créer ces parkings d'échange, mais d'offrir cette information en temps réel. Il y a de la place, tu peux venir parquer et tu auras un transport public pour continuer ton chemin parce qu'il y a une cadence qui est suffisante. Ça va permettre d'aider à changer les choses. Et puis, si on fait le lien avec tous les offices qui sont là, à l'époque, le FABEC a été créé, je regarde Christian Egner, pour flexibiliser l'espace ou l'utilisation des espaces aériens, « the flexible use of airspaces ». Aujourd'hui, on peut se poser la question dans la deuxième dimension, mais comment est-ce qu'on flexibilise nos infrastructures ? Alors, je crois qu'on a quelques projets du côté de M. Rutlis-Berrer et de l'offre-route, l'utilisation d'autoroutes, mais on pourrait aller plus loin avec une incitation auprès des communes. Le matin, tout le monde rentre en ville, le soir, on sort. Est-ce qu'on n'a pas là un potentiel d'utiliser l'infrastructure, ne serait-ce que pour permettre au transport public d'être un petit peu plus séduisant que pris dans la masse des bouchons sur certaines agglomérations ? Voilà, c'est quelques idées qu'on peut amener ou développer sur ces questions d'infrastructures, par exemple. Je vais rester à la question du sharing. Mme Heberle, vous avez eu votre idée pour créer votre entreprise, mais c'est à quel niveau qu'on est le plus avancé en termes des offres ? Je pense que vous imaginez les États-Unis ou le fait qu'on s'est inspiré, mais en fait, l'idée vient de Zurich. Un collaborateur a travaillé auprès du Crédit Suisse. Crédit Suisse est au centre-ville de Zurich et ils ont un bâtiment sur deux étages et deux étages étaient réservés pour le parking. Donc ceux qui connaissent les prix de l'immobilier à Zurich savent que c'est de la folie pure. Et du coup, le Crédit Suisse a décidé de mettre à disposition des e-bikes. Ils les ont achetés, on pouvait les réserver par Excel. Et si quelqu'un n'avait pas fermé son tableau Excel, quelqu'un d'autre ne pouvait pas réserver, enfin, il avait beaucoup de problèmes. Et finalement, ils ont mis deux collaborateurs à plein temps sur ce projet. Et finalement, tout le monde a vu qu'on se déplaçait beaucoup plus rapidement au e-bike. C'était ça l'inspiration lorsqu'on a vu cela. Ça a du sens, il faut qu'on s'organise. Et c'est là où on a commencé à organiser ces solutions de manière décentralisée. On a eu la chance d'avoir eu Google comme premier client qui, eux, avaient déjà une expérience depuis les Etats-Unis. Ils savaient exactement ce que cela pouvait leur apporter. Ce qu'on a peu entendu dans la discussion, c'est la question de l'espace. Je voulais parler un peu de comment utiliser, en fait, tout l'espace. Comment penser d'une nouvelle façon l'espace. Madame Germant, je crois que vous avez aussi des plans de vraiment penser l'espace à Lausanne différent. Donc, toutes ces différentes dimensions qui font qu'une ville, en fait, soit durable ou non. Oui, tout à fait. Comme je crois que ça a été dit par la conférencière, la mobilité, ce n'est pas seulement se déplacer du point A au point B. C'est aussi le chemin pour y arriver qui est important. Donc, en ce sens-là, on fait un travail important de réfléchir à la mobilité, par exemple, en termes aussi d'espaces publics. Par exemple, pour favoriser la mobilité piétonne et les déplacements vraiment dans la ville même. Et puis, je profite pour rebondir un petit peu au-delà de votre question et puis faire le lien avec la table ronde de ce matin sur le 30 km heure. Puisqu'à Lausanne, on est les premiers à l'avoir introduit dans toute la ville, mais de nuit seulement. Et puis, ce débat avec les transports publics et ce qui vient d'être dit, je pense qu'on a un potentiel énorme à 30 km heure de nuit d'améliorer la qualité et la vitesse commerciale des transports publics parce qu'on l'a vu, nous, on a, par exemple, pu mettre en clignotant un tiers des carrefours de la ville. Donc, ce que le transport public perd sur un trajet, il regagne dans le carrefour. Ou encore, on a pas mal d'aménagements. On peut reprioriser peut-être les bus avec des arrêts sur la chaussée, avec des voies bus. Et donc, le 30 km heure, ce n'est pas seulement ralentir les transports publics, c'est aussi penser la ville autrement. Voilà, pour boucler avec votre question. Penser la ville autrement et puis changer un peu la logique et puis essayer d'atteindre tous les buts. Nous, on met en place le 30 km heure de nuit pour répondre à l'exigence de l'ordonnance de la protection pour le bruit. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il y avait encore un collègue qui me disait dans cette salle qui habite la ville de Lausanne qui me dit, j'aurais jamais imaginé que réellement ça diminue drastiquement le bruit de nuit, surtout les bruits de pointe. Et on le voit, on a fait des tests pendant deux ans et donc on a vraiment un outil incroyable pour repenser la ville. En termes, autant d'augmenter la sécurité routière, parce qu'il y a aussi un accident à 50 km heure ou à 30 km heure, les chances de survie sont six fois plus élevées à 30 km heure, mais aussi d'apporter cette qualité de vie en termes de nuisance sonore, et d'inscrire vraiment la mobilité dans des objectifs vraiment très larges. – Vous aimeriez répondre quelque chose, je crois, M. Labusco ? – Écoutez, oui, j'étais très intéressé par tout ce qui s'est dit, et en particulier par ce qui vient d'être dit par ces deux dames. Donc, Mme Germont partage totalement cet avis, il faut offrir des alternatives, il faut créer des espaces publics de qualité, des pistes cyclables, il faut créer finalement les conditions d'une alternative. mais ça ne suffit pas. Madame propose des produits vis-à-vis des entreprises, pas seulement les grandes, il faudra aussi les petites, parce que notre tissu à 95%, c'est des petites et moyennes entreprises en Suisse, parce que c'est là où ça se joue. Et en particulier au niveau du parking, des possibilités de garer sa voiture sur le lieu de travail. À Genève, les possibilités de laisser sa voiture toute la journée, de venir le matin poser sa voiture pendant huit heures sur le lieu de travail, et repartir le soir, elles sont énormes. Et tant qu'il y aura cette concurrence, c'est une concurrence directe, c'est très difficile de combattre, enfin de gagner finalement ce pari de la multimodalité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On essaye de mettre en place des plans de mobilité, on a des accords avec les organisations économiques qui sont prêtes à le faire, mais lorsque vous êtes une entreprise et vous avez 50 employés et 50 places de parc, je dis ça parce que c'était la même chose dans mon entreprise, il faut une volonté de changer quelque chose, il faut une volonté de vous téléphoner pour vous dire qu'est-ce que vous avez à nous proposer. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce que vous faites, vous, auprès de vos clients, donc les entreprises, pour les convaincre, par exemple, de diviser par trois le nombre de places mises à disposition et passer à un système comme le vôtre ? Comment le faites-vous ? Comment motivez-vous vos futurs clients ? J'ai fait un petit test, j'espère que j'ai bien compris, mais ce que nous recommandons lorsqu'il s'agit de places de parc, on fait la même chose qu'avec les places en général parce que suite à Corona, un grand nombre de collaborateurs ne vont plus sur place tous les jours et nous pensons que ça soit durable, notamment lorsque nous prenons la température chez nos clients. donc en termes de places de stationnement, je proposerais vraiment, on propose vraiment de travailler avec un système flexible plutôt que d'avoir des places de parc dédiées et d'investir dans les transports publics, car il n'y a pas de sens, comme vous le dites, d'arriver en voiture en ville de Genève et de repartir le soir. Si ce n'est pas possible, autrement, il y a toujours la possibilité de ride-sharing, un partage de parcours, donc de partager un véhicule, mais on voit que les collaborateurs n'aiment pas. Je ne sais pas exactement, mais ce n'est pas une offre qui est beaucoup utilisée. Mais je vois un grand potentiel, le fait que les gens se réunissent, font des alliances et prennent une voiture ensemble, si ce n'est pas possible autrement. Et je suis absolument en faveur du e-bike pour tout ce qui est ville. A mon avis, c'est le véhicule optimal, à moins qu'il neige comme aujourd'hui. Mais disons qu'en Suisse, ce n'est plus non plus... C'est tout juste trois semaines, maintenant trois jours. Il y a quand même quelques questions du public, M. Collot. Je voulais dire que les entreprises de transports publics sont aussi très actives pour permettre aux voyageurs de simplifier le voyage à la clientèle. On a introduit cette année le Flexiabo, donc la possibilité d'avoir un abonnement, mais on valide les jours d'utilisation. On a une adaptation ici à la réalité du Covid. On a du Jobabo avec un montant qui est payé par la communauté tarifaire, respectivement par l'employeur pour faciliter les plans mobilité d'entreprise. Et puis, on développe avec des applications comme Fertic. On a entendu parler tout à l'heure, la simplicité d'usage au TPF. On a dans la région fribourgeoise, mais on va l'étendre aussi en Suisse. On a parlé de WIM ce matin, le Mass Mobility as a Service. Il arrive, c'est un bundle, une communauté de solutions pour se déplacer via une seule application. Vous avez toutes les relations qui sont pré-négociées. Et puis, vous n'avez plus qu'à choisir quel est votre moyen de déplacement. Et avec ça, je pense qu'on est aussi très actifs pour aller de l'avant et rester proche de la clientèle. Je crois qu'il y a une question en fait du public qui va un peu dans ce sens. Je vais la lire en allemand, après peut-être je vais essayer de la traduire en français. Les nouvelles offres de mobilité se font quasi uniquement pour les villes en raison des acteurs économiques, même si la ville est déjà plus efficace que les régions rurales. Comment faire pour élargir et étendre ces offres vers les autres régions ? Les nouvelles offres de mobilité sont souvent implémentées en ville. Mais là, en fait, le besoin peut être plus petit. Et dans d'autres régions où ça serait beaucoup plus important de les avoir, ils n'arrivent pas. Comment on fait pour avoir ces offres aussi là où vraiment il y a encore une nécessité, un acholpétage ? C'est très compliqué en principe. C'est beaucoup plus facile de développer du transport public là où on a beaucoup d'agents qui habitent, puisqu'on a tout de suite un facteur d'utilisation et un taux de couverture qui est suffisant. Là où on a des petits villages, c'est beaucoup plus compliqué. L'idée, c'est plutôt de travailler sur du trafic en demande, donc à la demande, service à la demande. On a quelques régions qui l'utilisent, mais ce n'est pas toujours… Enfin, on a quelques projets pilotes aussi qui sont en route dans le canton de Fribourg, mais on n'a pas la meilleure réponse à cette demande. On ne peut pas non plus attendre des transports publics, une solution sur mesure avec le transport public. Et puis, c'est là qu'on arrive avec du vélo électrique. Vous avez dans la région baloise, dans la région fribourgeoise aussi, du « bike sharing », « picky bike », pour citer un titre. On a du « public bike » dans les agglomérations. Et c'est ce type de moyens alternatifs qui doit permettre de répondre aussi à une demande toujours grandissante. On entend souvent parler de ces nouvelles offres de mobilité qui sont toujours implémentées d'abord dans les villes, parce qu'il y a l'argent et il y a le public. Donc, comment faire pour amener les offres là, où il y aura encore plus besoin ? Je pense que c'est justement un lien. Il y a cette concentration parce que c'est plus simple, effectivement. Et lorsqu'on parle de l'extérieur des villes, il est effectivement plus complexe lorsqu'on peut offrir des possibilités de mobilité durable. Il y a différents projets pilotes qui sont très bien mis en application. Ce qui fonctionne bien chez nous en Autriche, par exemple, ce sont des taxis de village qui couvrent le dernier kilomètre à un très bon prix. Donc, entre le lieu de domicile aux prochains arrêts de transports publics, ça fonctionne déjà très bien. Mais ça fonctionne surtout parce que là, encore une fois, il y a un soutien de la main publique, parce qu'il ne couvre pas les frais réels. Ça, il faut le dire en toute honnêteté. Mais néanmoins, ce que je trouve très important dans ce contexte, il ne s'agit pas juste de la question du climat ou de la durabilité, mais il s'agit aussi d'une question d'équité. Parce que la mobilité par voiture exclut un grand groupe de personnes de la mobilité. Pas juste parce qu'ils n'ont peut-être pas de permis ou parce qu'ils n'ont pas l'argent pour se payer une voiture, mais il y a un grand groupe dans notre population qui, simplement, ne peuvent pas conduire une voiture parce qu'ils sont trop jeunes. Donc, que faisons-nous de nos enfants et de nos jeunes en créant une mobilité qui est centrée sur la voiture ? On les exclut, on les exclut de toute indépendance. On ne leur permet pas de se déplacer seuls. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ont juste une perte en termes de qualité de vie et de choix, mais ça veut aussi dire que pour ceux qui sont responsables de ces jeunes, ils perdent en termes de qualité. Le taxi parent veut dire que, du coup, ces pauvres jeunes qui ne peuvent pas conduire doivent être conduits partout. Et dans ce sens-là, et pour le bien de la communauté, il faut s'orienter ailleurs que vers cette mobilité centrée sur l'automobile. C'est un gain pour toute la société. Il faut tenir compte de toute cette complexité et de l'image globale. Et de ne pas juste parler de ses habitudes et de la motivation qui est liée à l'habitude. Merci beaucoup de se plaidoyer, de tenir compte d'un très grand groupe dont nous ne parlons pas, donc les enfants et les jeunes. Malheureusement, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette discussion. Malheureusement, on n'a pas le temps de parler de tout ce qu'on aurait aimé peut-être parler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Florence Germaud, Judith Heberly, Serge Collot, Serge Dalbusco et Thierry Burkatt, qui nous a déjà quittés. Et merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde et d'avoir partagé ces résultats qui viennent du monde de la science.